Bonjour, Dongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Ici, on parle de business agricole, on parle des techniques agricoles qui nous permettront de réussir nos différents projets agricoles. Nous allons aborder la première étape de notre formation en aviaculture sur les différentes maladies et les ravageurs qu'on peut rencontrer dans l'aviaculture. Alors, en aviaculture, nous pouvons rencontrer beaucoup d'obstacles, entre autres les maladies et les ravageurs qu'on peut rencontrer, qui peuvent vraiment être néfastes pour l'évolution de notre culture. Nous allons parler, entre autres, de certaines maladies, mais en partant des feuilles, on va commencer par les feuilles, passant par le tronc et finir dans les racines. Il faut souligner que cette formation va se faire sur plusieurs vidéos. et tout en plus 10 minutes, voire 20 minutes, ça dépend de l'information qu'on veut apporter. Et puis, bon, voilà. On ne va pas dépasser 20 minutes de vidéos, mais à chaque fois, lorsque l'on atteint les 20 minutes, on va s'arranger pour que ce soit sur les 20 minutes, jusqu'à ce que l'on finisse les différentes vidéos. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler des maladies qui favorisent la chute des feuilles. Alors, il faut savoir que, parmi ces maladies qui favorisent la chute des feuilles, on peut citer le corinespora. Le corinespora est tout simplement une maladie causée par un champignon, qu'on appelle le corinespora coci-cola. Alors, c'est cet agent pathosien qui favorise cette maladie et qui favorise la chute des feuilles de nos différents plants, que ce soit en pépinière, en GBG, que ce soit effectivement en plantation. Comment on peut les détecter ? Comment ils se manifestent sur les feuilles ? Effectivement, ils font des légions, ça veut dire qu'ils font des blessures ronds, translucides et à bordures irrégulières entre les nervures. Alors, il faut dire que les nervures principales et secondaires sont décrosées, effectivement, avec un aspect de brûlure, tout simplement. Il y a des décroses sous forme d'arrêt de poisson sur les nervures secondaires. Alors, comment se fait la contagion, la contamination ? La contamination se fait par des spores. Les spores, c'est quoi ? Ce sont des corpuscules cellulaires ou plurives cellulaires pouvant donner naissance, sans fréquentation bien sûr, à un nouvel individu. Alors, on peut avoir la formation de spores ou dissémination de spores. Le spore des algues, on peut parler de spores des bactéries, on peut même parler de spores de champignons, tout simplement. Alors, la propagation se fait par l'eau, par l'homme, par les animaux. Alors, ça veut dire que l'homme au toucher de ces bactéries, de ces spores-là, peut les transmettre à une autre plante, dans une autre plantation, quelque part d'autre, sans se rendre compte, parce qu'ils sont déjà sur les mains, sur le corps, tout simplement. Pareil pour les animaux qui peuvent le faire, effectivement. Pareil aussi pour le vent qui peut emporter ça dans l'autre plantation, effectivement. Mais quels sont les différents dégâts qu'on peut rencontrer lorsqu'on est en face d'attaques de cet ager pathogène ? Il y a la chute répétitive, tout simplement, des gérifés attaqués. Il y a une défoliation partielle ou totale des arbres. Il y a la mortalité, en cas d'attaque sévère, il y a la mortalité des arbres, puis bien évidemment. Il y a un état de croissance qu'on peut rencontrer. Il y a la baisse de production des arbres attaqués, tout simplement. Il y a une conséquence, effectivement, économique, bien sûr, pour le producteur. Donc, il y a 30% de pertes de production annuelle, de caoutchouc, dû tout simplement à l'arrêt, plus ou moins, long, de saigner des éveillards défoliés, des éveillards attaqués. Alors, lorsqu'on est dans ce cas de figure, forcément, on est obligé d'arrêter de saigner ces arbres atteints pour ne pas provoquer leur mort brutale, de leur mort précoce, tout simplement. Il y a aussi le risque, tout simplement, de détruire la quasi-totalité de l'apprentation des clones sensibles. C'est-à-dire que les clones sensibles, souvent, le plus souvent, lorsqu'ils sont attaqués, les clones, quand on sent que ce sont les clones qui sont beaucoup plus attaqués par cet agent pathogène, on est obligé de l'éliminer dans la plantation au risque de contaminer toute l'apprentation tout simplement. Comment il faut lutter contre ces parasites? Il faut d'abord une lutte génétique. La lutte génétique consiste tout simplement à planter des clones non sensibles aux corinesporates. Si tu as planté des clones non sensibles aux corinesporates, effectivement, déjà, vous êtes en train de lutter contre un soutien pathogène. Bien évidemment, il y a la lutte plus efficace, jusqu'à preuve du contraire, la lutte chimique, qui consiste, effectivement, à appliquer les produits chimiques pour, effectivement, faire le traitement. C'est comme ça qu'on va favoriser une défoliation artificielle par voie aérienne. La voie aérienne peut être aujourd'hui drone, peut être aujourd'hui les avions de traitement, avec un produit qu'on appelle l'étrelle. L'étrelle va, effectivement, anticiper la défoliation des arbres, tout simplement. C'est-à-dire que les feuilles à peinte, avec l'étrelle, ça va anticiper leur chute, va défiler rapidement la plante, tout simplement. Alors, il faut faire la défoliation artificielle 20 à 30 jours avant le début de la défoliation naturelle. Il y a aussi le traitement, on a des produits fongiques très efficaces qu'on peut utiliser contre cet agent pathogène. Il y a le piracostrobyne, 100 grammes par litre, et aussi, effectivement, le phénopropymorphe, 315 grammes par litre. Il y a le carbenazine, 500 grammes par kilogramme, et le carbenazine, 100 grammes par kilogramme, plus, tout simplement, pour l'outalonine, 55 grammes par litre, tout simplement. Alors, on peut faire une addition de substances adhésives, tout simplement, et tensioactives, par exemple, de l'huile de barnole et l'embertol, tout simplement, qu'on peut utiliser, effectivement. Il y a aussi l'embertol qu'on peut utiliser. Alors, c'est pour renforcer l'efficacité du traitement fongique, tout simplement. Cela va renforcer l'efficacité du traitement fongique. Alors, il faut faire une alternation. Il faut alterner les traitements fongiques de contact contre la germination des spores et les traitements fongiques systémiques contre la pénétration de ces champignons. Alors, il faut savoir, effectivement, l'application fongique des fongicides, tout simplement, est efficiente en GBG et en pépinière, mais complète et requiert un équipement adapté pour les plants à l'adulte, tout simplement. Alors, lorsqu'on parvient plus souvent à faire ce traitement, on a le plus souvent, on peut observer un arrêt de chute des feux, tout comme les nouvelles feux formés vont être beaucoup plus saines. On a les nouvelles feux qui sont plus saines, tout simplement. Alors, quel est le matériel nécessaire pour faire ce traitement? Alors, pour faire ce traitement, si on a un GBG, GBG V10, jardin de bois de greffe, si on a un GBG, on utilise les pulvérateurs à dos avec un seau, bien sûr, de l'eau, un fût, un doseur, tout ça pour permettre la fabrication de la bouillie, tout simplement. Voilà. Donc, en plantation, bien sûr, il faut un équipement vraiment adapté et quand on a cherché pour donner aux planteurs, tout simplement, il faut un des avions. Il faut forcément, effectivement, si on n'a pas d'avions et qu'on a des drones spécialisés aussi pour ce traitement, on peut utiliser les drones qu'on peut utiliser pour faire ce traitement. Comment on peut fabriquer les bouillies? La préparation des bouillies fongiques, on le fait en mélangeant les produits, tout simplement. C'est-à-dire qu'on mélange les produits que vous aurez choisis, les produits fongiques que vous aurez choisis, on va mélanger avec l'adhésif et on va mélanger avec de l'eau, on va mélanger avec de l'huile, simplement, de l'huile de barnole, tout simplement, dans les proportions qui sont recommandées que vous allez vraiment attentivement lire sur votre notice, tout simplement. Donc, il faut prendre soin de bien mélanger, de bien faire la bouillie, de bien faire la solution pour fabriquer la solution. Alors, il faut régler l'appareil avant de traiter, il faut bien régler l'appareil pour que ça puisse projeter des fils gètes, des fils gètes de produits au-dessus de bouillie. C'est-à-dire que quand c'est vraiment fin, quand le liquide est fin et que la plante arrive à l'assimiler, à s'alimenter facilement. Il faut aussi appliquer la bouillie en temps peu ensoleillé, sans pluie et en moindre, où il y a de moindre vent. de préférence 6 heures, entre 6 heures et 10 heures et entre 16 heures et 18 heures, bien évidemment, on peut l'appliquer. La période de traitement aussi va être effectuée dès le début et durant même la réfoliation de l'EVA. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont à un stade, premier étage, deuxième étage, il faut déjà commencer à faire ce qu'on appelle le traitement pour que les jeunes feuilles qui viennent de naître puissent facilement assimiler le produit que vous allez effectivement appliquer sur votre feuille. Il y a aussi la fréquence du traitement. On a 3 traitements préventifs qu'on peut effectuer, tout comme on peut faire 6 traitements curatifs, 6 traitements curatifs contre cet agne pathogène à l'intervalle de 7 jours. Il faut laisser un intervalle de 7 jours pour faire effectivement ce traitement. Alors, la tâche, les différentes tâches et les normes de traitement qu'on peut... En JBG, il faut former une équipe, une personne, tout simplement, il faut prendre une personne par jour par hectare avec un atomiseur, on peut prendre une personne par jour par hectare pour faire le travail et avec un pulvésateur, on peut prendre une personne, deux personnes par jour et par hectare. La différence, c'est quoi ? C'est que l'atomiseur est fait avec une machine. Dès l'instant que vous mettez la machine en place, effectivement, ça fait son travail sur le... Tu n'as qu'à marcher et laisser le... Orienter tout simplement l'atomiseur dans l'apprentissage. Et ici, avec le pulvésateur, vous allez faire... C'est mécanique, vous êtes obligés d'exercer votre physique sur le manivelle dans ce qui fait la différence entre les deux tout simplement. C'est pourquoi il faut utiliser beaucoup plus de personnes, deux personnes ici par hectare et ici, l'autre côté, une seule personne par hectare. Mais prenez soin d'enregistrer, de faire des enregistrements des différents travaux que vous allez effectuer. Vous allez enregistrer la parcelle que vous avez traité, la date à laquelle vous avez traité, le produit utilisé pour traiter et la superficie traitée et la main de nombre de l'utiliser pour traiter, la quantité de produits utilisés pour traiter. Ça va vous permettre effectivement de mieux suivre votre plantation correctement et combinablement. Il y a aussi des mesures préventives qu'il faut effectivement respecter. Ces mesures là, c'est la préservation de l'environnement. Pour ce faire, il faut aussi effectivement utiliser de préférence les emballages biodegradables pour que cela puisse être dégradé. On connaît sur le caoutchouc, la durée que ça fait pour effectivement avant de se décomposer, c'est plusieurs années. Il faut aussi se conformer aux recommandations d'un autre fabricant parce que celui qui connaît combien il a fabriqué son produit, il faut respecter la notice tout simplement. Il faut rassembler les emballages en plastique ou les boîtes ou les boîtes et puis évidemment, si il faut, retourner ces boîtes là au fabricant. Lui, il sait ce qu'il va en faire tout simplement et ne pas faire de traitement en bordure de cours d'eau parce que vous savez, lorsque vous traitez les cours d'eau, ça vous risque de menacer, ça menace tout simplement la fournée, la flore qui se trouve autour et tout ce qui est qui est dans l'eau. Parfois, on les intoxique et on perd beaucoup au niveau de cette eau-là, cette cours d'eau-là. Alors, il y a des mesures aussi effectivement qu'il faut savoir aussi d'hygiène pour vous-même et de sécurité pour vous-même. Il faut bien évidemment un équipement de protection. Je parle d'équipement de protection, je parle de gants, je parle de masques à nez, je parle de lunettes, je parle de bottes, je parle de tenue et de tenue adaptée et tout simplement pour le travail. Ne pas manger et boire, on ne va pas dire ça on va toujours le dire, ne pas manger et boire, ne pas même fumer pendant le traitement, se laver bien évidemment immédiatement après la fin de faire ce travail, il faut se laver et laver les vêtements, les tenues, les habits que vous avez pu pour faire ce travail, laver-les immédiatement avant de les réutiliser pour la prochaine fois. Il faut les laver parce que vous-même vous allez voir que lorsque vous pouvez aller réutiliser sans les laver, ça peut vraiment commencer à démanger votre corps. Alors, voici la première vidéo sur tout simplement le premier agent pathogène qui favorise la défoliation, qui favorise la chute des feuilles précocement. Nous allons faire cette vidéo-là, disons, agent pathogène par agent pathogène, mais il faut savoir qu'à travers cette vidéo, tout le reste qui va venir, ils ont les mêmes manières d'être traités avec le même produit, donc il y a des parties, on ne va pas revenir dessus pour gagner en temps. C'est-à-dire que les mêmes vigiles de sécurité qu'on va appliquer pour le traitement ici, c'est pareil pour l'anthrachno qui va venir, c'est pareil pour les autres agents pathogènes. Les mêmes mesures de prévention et d'environnement, c'est les mêmes choses qui vont venir. On va vous dire que le fait de l'anthrachno c'est les mêmes choses qu'on va répéter, donc on ne va pas répéter les mêmes choses à chaque fois. On va cibler ce qui est nouveau et ce qu'on va apporter pour actualiser progressivement pour ne pas faire des vidéos trop longues à chaque fois. Alors, c'est le même dongo. Merci pour la suite de la formation. A bientôt.